Regarde Kipling, 1865-1936 Poète, écrivain, journaliste, Regarde Kipling offre le parfait exemple d'une oeuvre maçonnique largement inspirée par la symbolique maçonnique, épuisée dans la vie des loges. A cet égard, on peut même parler d'une révélation littéraire coïncidant avec son entrée en maçonnerie. Le jeune Regarde n'a encore que 17 ans. Lorsqu'après des études ennuyeuses à Londres, il retourne aux Indes rejoindre sa famille, où son père est conservateur de musée. Plongé dans l'ambiance victorienne des colons britanniques, administrateurs et militaires qui fréquentent les loges de l'Empire des Indes, Kipling s'installe à Lahore, où on lui propose un poste de rédacteur en chef adjoint à la Civil and Military Gazette, une feuille d'information locale destinée aux expatriés. Soutuieux de s'intégrer dans cette communauté, la demande de Rudyard Kipling pour rejoindre la confrérie est précoce. Son insistance et celle de ses présentateurs convainquent le grand maître de l'état du Penjab d'accorder une dérogation d'initiation pour mineur à Rudyard Kipling, qui reçoit la lumière dans la loge Espoir et Persévérance le 5 avril 1886. Il a tout juste 20 ans. A compter de ce jour, l'engagement maçonnique de Rudyard sera totalement indéfectible. Son association dans les degrés maçonniques est rapide. Il devient compagnon le 3 mai, élevé au grade de maître le 6 décembre. L'année suivante lui ouvre les degrés supérieurs, à savoir maître maçon de Lamarck, puis marigné de Royal Arch. Dans sa loge-mère, Kipling est rapidement élu au poste de secrétaire. Durant cette période, Kipling écrit des chansons, des poèmes satiriques sur la vie des baraquements. Son simple conte des collines, recueil de 6 nouvelles sur la vie des anglais en Inde, rencontre un réel succès. En avril 1888, Kipling quitte Lahore pour Alabad et devient journaliste au pionnier, le grand quotidien anglo-indien. Mais ce déménagement ne l'éloigne pas de ses attaches maçonniques. Il s'affilie immédiatement dans la loge Independence et Philanthropie. Cette époque marque le début de sa notoriété. Y compris en métropole, où le pionnier diffuse les feuilletons et les fictions épiques du jeune auteur. A 23 ans, son goût pour l'aventure et les voyages l'emportent. Et il saisit l'occasion de quitter Alabad au début de l'année 1889. Au cours des 14 années suivantes, Kipling devient un globetrotter entre l'Asie et l'Amérique, avec un bref séjour en Afrique du Sud. On ignore s'il visite des loges maçonniques dans les villes qu'il accueille, notamment aux Etats-Unis où il rencontre sa femme et installe sa famille dans le Vermont. En revanche, il est certain que Kipling emporte la maçonnerie dans sa tête. Dès 1889, il publie « L'homme qui voulut être roi », l'épopée de deux sous-officiers utilisant leur savoir maçonnique pour mystifier des peuplades primitives. Dans la même veine, il écrit ensuite « Le route des huissards blancs » et « La première garde ». On retrouve la même influence maçonnique dans sa poésie, « Ma pierre cubique » ou encore « Ma loge mère », traduisant son attachement maçonnique emprunt d'une certaine nostalgie. Cette phase nomade coïncide avec ses plus grands chefs-d'œuvre, à commencer par le livre de la jungle en 1894. A travers de ce conte, pour enfants, Kipling transpose le parcours initiatique d'un être humain inspiré des épreuves symboliques dans sa propre expérience de maçon. Il est probable que Kipling Mowgli trouve dans le souvenir des frères de sa loge les figures dont il se sert pour évoquer les loups, l'ours, la panthère, le roi singe ou le colonel éléphant. Dans « Capitaine Courage » en 1897 et dans « Kim » en 1901, ce sont encore les vertus maçonniques que Kipling cherche à exalter. A 38 ans, Kipling se décide à rentrer en Angleterre et publie son célèbre volume de poème « The Five Nations » en 1903. Sans doute sa dernière œuvre majeure. L'auteur délaisse la plume pour l'action politique dans le camp conservateur, retrouvant ainsi le chemin des loges. En 1908, Kipling reçoit le prix Nobel de littérature et est admis à la Societas Rosicrucian, un chapitre d'Héograve. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Ces deux hommes restent des amis fidèles et le livre de la jungle sera le référentiel symbolique du mouvement scout. En 1910, Kipling écrit « The Wrong Thing », un conte glorifiant la maçonnerie opérative. Il est publié avec un recueil de poèmes où figure le célèbre « If ». « Tu seras un homme, mon fils ». A la fin de sa vie, l'activité maçonnique de Rudyard Kipling s'intensifie. Il fonde la Motherland Lodge en 1918. Quatre ans plus tard, il est membre fondateur d'une loge en France, « Les bâtisseurs des cités silencieuses », avant de fonder son équivalent à Londres en 1927. Il écrira encore « Soir d'agapes » dans « L'intérêt des frères » et « Debbie and Quenitz ». Inspiré par l'action d'une loge londonienne pour les blessés de guerre en 1914-1918. « L'intérêt des frères » et « Debbie and Quenitz » « And which is more, you'll be a man, my son.